Monsieur le Président, Excellences, très chers délégués, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur de vous accueillir ici à la 109e session du Conseil. Je vous accueille ici au nom de tous nos collègues du monde entier au sein de l'OIM et nous vous remercions de prendre la parole dans vos programmes chargés pour être ici à Genève. Permettez-moi de remercier chaleureusement le Président sortant, Juan Eduardo Egui-Guren, du Chili, de son travail et de son engagement au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue au nouveau membre élu du bureau du Conseil de l'OIM, le Président, ambassadeur Negash Botora, et les premiers et deuxièmes vice-présidents, Son Excellence Jesperson et Son Excellence Garcia, ainsi que le rapporteur, Son Excellence Flores Liera. J'aimerais aussi souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre nouveau membre, la République de l'Ouzbékistan, et à nos deux nouveaux observateurs. Cette réunion du Conseil se passe à un moment où les choses changent, au sein du système Nations Unies et au sein de l'OIM. L'OIM donne un sens à sa nouvelle relation, relation plus étroite avec les Nations Unies, en vertu de la résolution du Conseil 1309, comme étant un jalon de la réforme du système pour donner plus de poids à la coordination au niveau des pays pour le développement des agences. En tant que président de l'organisation, je connais bien, lorsque j'ai assumé mon poste de directeur général, je connaissais bien le poids des responsabilités qui étaient placées sur les épaules de l'OIM et la nécessité d'être à la hauteur de ces défis. Dans quelques semaines, bon nombre d'entre nous, nous retrouverons de nouveau à Marrakech pour adopter le pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Le processus de négociation du pacte mondial a été un jalon pour les États qui se sont regroupés pour trouver un compromis sur un sujet qui divise beaucoup plus souvent qu'il unit. Le pacte mondial est ancré dans les objectifs de développement durable acceptés par tous les membres en 2015 et aura une influence pour guider tous les États qui ont choisi d'y accéder de façon volontaire, non contraignante, mais à des fins de coopération. Et emmené par mon prédécesseur, l'ambassadeur Swing, l'OIM s'est accru et a mûri pour devenir un leader mondial. Mais la taille en elle-même ne détermine pas la force d'une organisation. C'est l'engagement et les capacités de son personnel qui a permis à l'OIM de répondre aux urgences complexes et qui ont permis de conseiller les gouvernements sur de divers sujets, y compris sur la migration du travail, d'intégrer la gestion des frontières et l'engagement de la diaspora. Et ceci vient sous-tenter le dialogue inter-étatique qui aide à améliorer la compréhension du monde de façon commune. Etant que c'est mon premier conseil de l'OIM, je ne vais pas essayer de faire un rapport des activités d'organisation dont je ne peux pas réclamer aucun crédit, mais je vais essayer de refléter l'ampleur du champ d'application des travaux de l'OIM et souligner quelques zones critiques d'action. J'aimerais aussi vous faire part de quelques réflexions sur le paysage dans lequel va se trouver l'OIM dans les années à venir. Et je vous dirai aussi comment, à mon avis, au mieux renforcer les points forts de l'OIM et établir des directions stratégiques. Les migrants sont au sein des travaux de l'OIM, tout particulièrement ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables face à la violence, l'exploitation et les abus. L'OIM a apporté du soutien aux migrants dans de nombreuses façons tout à fait tangibles. L'organisation a fait des évaluations sanitaires des réfugiés qui attendaient la réinstallation. Les migrants, ils ont aidé les migrants à demander divers types de visas et nous avons aidé ceux qui voulaient participer à des programmes de rabattrement volontaire. l'OIM a de plus en plus mis l'accent sur la durabilité du processus de réintégration, avec comme objectif de réduire la vulnérabilité de ceux qui reviennent chez eux. Pour mettre sur pied ces services et les offrir de façon plus cohérente, l'OIM développe tout un ensemble de mécanismes de soutien aux migrants qui se concentrent sur le fait d'offrir tout un ensemble de services adaptés et intégrés qui vont de la demande de visa jusqu'à le soutien d'assistance. L'OIM a travaillé avec des douzaines de gouvernements en 2018 pour examiner et soutenir les normes internationales d'intégration et les transposer en cadres politiques nationaux et ultérieurement à les mettre en œuvre. Ceci inclut la formation aux fonctionnaires, des discussions en table ronde et parfois des discussions en face-à-face. Par exemple, l'OIM a investi dans tout un ensemble d'initiatives de lutte contre la traite des personnes qui vont de la programmation préventive à de l'assistance directe avec de la formation de personnes dans tous les secteurs. À vrai dire, l'OIM a même développé des directives sur comment les entreprises peuvent protéger et aider les victimes d'exploitation. L'organisation travaille aussi individuellement avec les gouvernements pour améliorer la situation des personnes privées de liberté et pour garantir un accès critique aux soins de santé. Au fur et à mesure que l'on grandit, l'organisation prend des mesures pour systématiser ce type d'assistance. Cette année, l'OIM a publié un fascicule et une boîte à outils pour les mineurs non accompagnés et les enfants séparés et a lancé un cadre institutionnel pour traiter les violences sexo-spécifiques en situation de crise. Mettre la différence hommes-femmes en transversable est une priorité de l'organisation avec un nombre croissant de bureaux qui introduisent le point de vue hommes-femmes dans tous leurs projets pour s'assurer que la voix des femmes, que leurs besoins sont intégrés à tous les niveaux des projets. En travaillant aussi étroitement avec les migrants et les groupes de la société civile, l'OIM prend sa propre responsabilité très au sérieux. L'OIM s'est engagé aux politiques des Nations unies sur la prévention de l'exploitation sexuelle et les abus par son personnel. Nous faisons de la formation en interne tout en organisant de la formation pour les autres acteurs sur le terrain. L'OIM mène aussi un projet pilote pour améliorer sa responsabilité face aux populations affectées en impliquant les protagonistes et les bénéficiaires au processus de prise de décision. Le paysage de la migration a été caractérisé par une récurrence de crise au cours des dernières années. Le dernier grand mouvement à grande échelle, motivé par de diverses raisons, à la fois politiques et humanitaires, en 2018, l'OIM a répondu à un grand nombre de situations urgentes en travaillant en coopération avec d'autres acteurs pour garantir un soutien immédiat de base pour ces personnes tout en travaillant vers des résultats plus durables. Un nombre croissant de Vénézuéliens se sont déplacés vers les pays voisins, une dynamique qui s'est accélérée récemment. La situation a souligné la nécessité et les bénéfices que peuvent engendrer une collaboration étroite entre l'OIM et le bureau du haut-commissaire aux réfugiés. Ensemble, emmené par Eduardo Stein, représentant conjoint pour les réfugiés du Venezuela et les migrants, nos deux agences ont travaillé avec les gouvernements régionaux autour d'une alliance élargie avec des agences, la société civile et les organisations cultuelles pour garantir une réponse efficace et coordonnée. L'ouverture et l'engagement des pays de la région d'Amérique latine et leur volonté à offrir plusieurs formes de statut à ces nouveaux arrivants doivent être, à mon avis, félicités et développés et renforcés par les autres États de cette région. La situation en Libye reste une source de grandes préoccupations, tout particulièrement quant au grand nombre de migrants et de réfugiés et qui sont encore piégés en situation de détention. L'OIM a fourni un retour volontaire humanitaire à pratiquement 15 000 migrants en Libye pour l'instant en 2018, y compris vers le Mali, le Niger et le Nigeria. Mais la situation reste très complexe. Il est impossible de séparer l'instabilité de la Libye de l'instabilité de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Les grandes difficultés de la migration maritime à travers l'Amérique latine et la réponse pratique et politique à la migration mixte de l'Union européenne. Tout ceci est lié. L'OIM doit donc travailler avec tous les États pour réduire l'insécurité et la souffrance parmi les populations migrantes tout en reconnaissant que ceci est le symptôme d'une absence totale de gouvernance qui doit de toute urgence être traitée. Le Yémen est devenu une des crises humanitaires les plus violentes dans le monde. Elle affecte toutes les populations, y compris les migrants. C'est un exemple de difficultés qui perdurent que rencontrent les populations et pour lesquelles il faut continuer à offrir une action humanitaire. Le Yémen est un partenaire actif avec d'autres agences, d'autres programmes, d'autres fonds qui offrent une assistance directe aux personnes déplacées en interne et aux divers migrants qui transitent par le Yémen. Plus de 7000 migrants se déplacent et traversent la mer Rouge chaque mois vers le Yémen. Bon nombre d'entre eux font l'objet de diverses formes d'abus et d'exploitation. A vrai dire, cette semaine et au moment où je parle, l'OIM est en train de gérer une opération délicate pour arriver à faire sortir de nombreux Éthiopiens du Yémen et pour les aider à rentrer chez eux et à se réintégrer dans leur communauté d'origine. Le problème des Rohingyas, des réfugiés Rohingyas qui sont accueillis pour l'instant au Bangladesh, dans le bazar de Cox, continue à être une priorité pour l'OIM. et l'organisation a prévu une réponse exhaustive offrant du soutien sur tout un ensemble de points, notamment l'eau, l'assainissement, l'hygiène, pour prévenir la traite et l'exploitation des jeunes filles qui sont en danger. Cette population mérite... Pardon, cette population est exposée à des situations climatiques extrêmes en conséquence de la pluie, des cyclones et de la mousson. En conséquence, l'OIM a dû investir dans une amélioration des abris pour réduire la conséquence de ces événements extérieurs sur les populations. L'OIM a la capacité de générer des réponses rapides qui permettent de sauver des vies en situation d'urgence et de catastrophe naturelle, mais on reconnaît aussi la nécessité d'avoir des actions en amont. L'OIM contribue à réduire les risques de catastrophe. On est dans les États à mettre en place le cadre de Sandai pour la réduction des risques de catastrophe naturelle 2015-2030. On investit sur la préparation face à des crises en aidant à la gestion des camps, à la coordination des temps, en améliorant le travail sur le terrain, à l'approvisionnement, le transfert d'informations en temps réel sur les déplacements et la mobilité des personnes par le biais de la Matrix de suivi des déplacements, la DTM. L'OIM offre des solutions rapides aux crises humanitaires. les plus graves en développant des programmes de reconstruction. Ceci génère de la confiance, de la stabilité et assure la légitimité tout en mettant les communautés au centre de nos actions. Au Bangladesh, par exemple, l'OIM a mis en place une programmation de la stabilisation de la région en parallèle avec un soutien critique au niveau humanitaire. Cette approche fait partie de l'engagement de l'OIM à renforcer le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix et sur le fait de mettre l'accent tout particulièrement sur les populations marginalisées telles que les anciens combattants, les réfugiés et les personnes déplacées en interne. Le lien entre la mobilité et les résultats sont complexes et dépendent beaucoup entre la mobilité et le développement sont complexes et ça dépend beaucoup du contexte. La croissance économique peut motiver les personnes à se déplacer telle que l'absence de possibilité de survie peut aussi les pousser à se déplacer. Cependant, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer même lorsque les circonstances sont extrêmes. L'OIM est l'une des agences qui a la capacité à toucher le plus de personnes dans le cadre de situations de populations déplacées en interne en termes d'efficacité opérationnelle et de ressources financières. Les personnes peuvent se déplacer pour tout un ensemble de raisons. Pas simplement le conflit, ça peut être des catastrophes naturelles environnementales telles que les sécheresses ou les inondations. Outre le fait de remplir les besoins humanitaires, d'aider les personnes déplacées en interne à avoir accès à des services de base, à garantir un emploi durable et un moyen de survie, tous ceux-ci sont des parties critiques de ce travail. Lorsqu'on rencontre des crises complexes, il est parfois difficile d'avoir une vision sur le long terme. l'OIM pense que alors que les politiques de développement durable peuvent déterminer des schémas de migration, les migrations peuvent aussi contribuer à des résultats de développement plus solides, que ce soit par le biais de rapatrie dans les bancs de fonds, de transferts de capacités ou de migration de retour. Mais ces bénéfices ne sont pas garantis et ne se matérialiseront que par le biais de politiques solides et de cadres institutionnels bien établis. Cette année, l'OIM a mis sur pied une stratégie sur la migration et le développement durable et qui est préparée pour intégrer la migration dans la mise en œuvre du programme de développement du Rage de l'horizon 2030 tout en assurant que personne ne soit laissé de côté. De plus, au cours des cinq dernières années, la nécessité de mettre les préoccupations environnementales dans les prises de décisions politiques sur les migrations et vice-versa est devenue un problème politique important pour l'OIM. La division de l'OIM sur les changements climatiques, l'environnement et la migration est devenue au centre de nombreux partenariats interagences et multilatéraux se concentrant sur les conséquences du changement climatique en construisant une bonne base de données s'appuyant sur des preuves et en aidant les États à acquérir la capacité de répondre et de réagir. Des réponses sur un plus long terme se sentent souvent sur le fait de corriger les impacts négatifs. Mais la migration a un potentiel énorme pour être au bénéfice des personnes, des communautés et des pays. Par le biais de la conception de voies légales efficaces et durables de migration, que ce soit pour le travail, pour les études ou pour l'amour, les États peuvent commencer petit à petit à intégrer la migration dans leur planification économique et dans la construction de leurs économies. Ceci n'est pas une nouvelle idée. À vrai dire, de nombreux États ont déjà conçu des programmations solides qui permettent d'accueillir les migrants. Mais ceci se perd parfois dans les grandes et qui sont une des journaux qui se concentrent sur les catastrophes naturelles et les changements non prévus. L'OIM reste en contact avec les divers ministères des gouvernements, les ministères des affaires étrangères, du développement, de l'éducation et avec les acteurs des gouvernements locaux. Les indicateurs de gouvernance de migration offrent à des douzaines, des dizaines de gouvernements n'a pas possibilité de réfléchir sur comment ils gèrent les migrations et le lien entre les divers domaines de travail. En 2019, l'OIM inclura les gouvernements locaux dans les indicateurs pour avoir une première vue d'ensemble de comment les gouvernements locaux réagissent aux migrations. L'OIM offre du soutien au gouvernement sur tout un ensemble de sujets parlant de développement de politique de migration du travail jusqu'à la conception de mécanismes pour arriver à contacter les communautés en diaspora. L'OIM a développé un système de gestion de l'information aux frontières et on soutient les États pour qu'ils développent de la coopération transfrontière, de la collecte de données et de l'analyse des risques. Le fonds de développement de l'OIM permet aux États d'avoir la possibilité de renforcer leurs capacités tout particulièrement dans les domaines politiques et offre à l'OIM la possibilité d'évaluer la demande de soutien qui existe. Par exemple, il y a eu récemment de plus en plus de demandes d'aide pour les conséquences des changements climatiques. Mais le partenariat avec les États va main dans la main avec un partenariat entre les États. L'OIM a participé à un grand nombre de dialogues multilatéraux qui vont de la négociation du pacte mondial jusqu'au forum sur l'immigration sur le pan-africaine qui a eu lieu à Djibouti il y a quelques semaines. Nous avons développé et nous avons travaillé avec de nombreuses organisations régionales telles que l'Union européenne ou l'Union africaine. Les processus consultatifs régionaux dans le monde de Khartoum à Colombo jouent un rôle critique pour instaurer de la confiance entre les États et l'OIM participe à ce processus sous de divers angles. Comme vous en souviendrez peut-être, le dialogue international sur l'immigration de l'OIM de cette année a jeté les bases d'un échange mondial plus ouvert sur l'immigration en intégrant tout un ensemble de nouveaux protagonistes en se concentrant sur les partenariats coronés de succès pour le développement entre les gouvernements, entre les villes, avec les migrants et ce, en anticipation de l'adoption du pacte mondial. L'adoption du pacte mondial par l'Assemblée générale des Nations Unies sera un nouveau test du partenariat pour tout le système des Nations Unies mais aussi entre les États et entre les agences et avec tout un ensemble d'autres parties prenantes. Ce pacte ne sera pas contraignant mais il offre un mandat spécifique et un langage commun. Et en 2019, l'OIM se concentrera dans son dialogue sur la migration, sur la jeunesse pour reconnaître les appels lancés lors des dernières réunions qui nous demandaient d'engager les jeunes dans les discussions sur la migration mondiale et sur le débat autour de la prise de décision politique. Une partie critique des travaux de l'OIM est d'utiliser la base de données s'appuyant sur des preuves pour informer le public des dynamiques et des conséquences de la migration, qu'elles soient négatives ou positives. Ceci implique d'avoir des données sur les stocks et les flux de migrants ainsi qu'une évaluation analytique des tendances émergentes. La dernière édition du rapport phare de l'OIM, le rapport sur la migration mondiale, en est un exemple qui couvre tout un ensemble de sujets allant des tendances régionales jusqu'aux extrémismes violents. L'OIM a deux outils clés pour collecter ces données. Le centre d'analyse des données sur les migrations mondiales à Berlin et la matrice de suivi des déplacements, la DTM. Mais les migrations impliquent aussi des milliers d'histoires. Demain soir, le festival du film sur les migrations mondiales de l'OIM sera lancé ici à Genève et une centaine de pays du monde vont présenter le drame et des documentaires autour de la vie de certains migrants. Les histoires les histoires que vues et vies et que rencontre l'OIM au quotidien ne font pas toujours la une des journaux mais sont la véritable facette de la migration du monde. Maintenant, à quoi pouvons-nous, que pouvons-nous aspirer dans la décennie à venir ? L'OIM va loin et a beaucoup de conséquences mais la décennie qui arrive va nous apporter de nouvelles difficultés et c'est pourquoi l'organisation va devoir se préparer. Les moteurs de la mobilité évoluent constamment. L'impact, les conséquences du changement climatique combiné à la disparité démographique intercontinentale grandissante à l'aggravation des inégalités sociales et économiques et à l'instabilité qui ne sont toujours pas résolues devraient amener une mobilité internationale, régionale et interne accrue et à faire que de nombreuses familles doivent retrouver un moyen de survie stable. Alors que certains pays du monde vivent une démographie galopante, d'autres voient leur démographie baisser. Ceci est une généralisation assez réaliste malgré tout. La dynamique de la migration est une agrégation de situations personnelles, de décisions spécifiques et un contexte spécifique et souvent trop mal comprises. Les effets du développement auront des... Le développement aura des effets sur les mouvements et le mouvement aura des effets sur le développement. Il faut que les politiques réagissent face à cela et prennent ceci de façon cohérente. Le monde change vite. La technologie a généré de nouvelles possibilités de lier les populations entre elles et aussi de les identifier plus facilement. Un accès rapide aux réseaux sociaux accélère les tendances migratoires et développe les réseaux par lesquels les migrants peuvent trouver de l'aide dans ce domaine. Les progrès de l'intelligence artificielle et la collecte des métadatas offrent de nouvelles visions pour mieux prévoir les schémas et garantir des réponses en temps et en heure. Les progrès dans l'identification numérique peuvent offrir aux migrants et à d'autres de nouvelles possibilités pour avoir accès à des services publics et pour mieux gérer leur propre mobilité. Mais pour garantir que la confiance perdure entre les gouvernements et les migrants, la gestion de la sécurité des données et la confidentialité de ces données doit être clairement supervisée. l'utilisation et le recours à de nouvelles technologies ne doit pas simplement s'appuyer sur la faisabilité mais aussi sur la volonté d'utiliser ces nouvelles technologies et l'OIM doit être un partenaire de confiance et un conseil solide pour ces nouveaux systèmes. L'urbanisation rapide continue à modifier le paysage des pays. Les villes aujourd'hui sont déjà le foyer de nombreux migrants internationaux qui arrivent par opportunité et par nécessité. Les autorités locales deviennent des leaders pour trouver des solutions innovantes pour un changement social rapide pour aider les communautés par le biais de l'innovation. Mais les villes qui grandissent trop vite deviennent aussi des écosystèmes fragiles. Les gouvernements et les agences internationales qui ont la charge de soutenir de grandes populations sur des petites zones géographiques doivent gérer l'accès aux ressources, retrouver un équilibre dans les inégalités et repenser les services publics. Tout ceci sera peut-être exacerbé lorsque la croissance de l'emploi ne se fait pas au rythme de la croissance de la population et que les changements environnementaux menacent la survie de ces zones situées près des côtes. Les marchés du travail qui ne sont jamais statiques vont avoir besoin de compétences différentes en 2030 par rapport à 2010 et dans le même temps les conditions de travail deviennent de plus en plus flexibles et parfois même précaires. Les citoyens du monde doivent donc y compris les migrants doivent donc être plus adaptables plus résistants, plus résilients et accepter d'assumer différentes carrières tout au long de leur vie. Et la façon dont on sera capable d'apprendre sera plus importante que ce que l'on apprendra et certaines compétences vont cruellement faire défaut. Les investissements que les gouvernements font aujourd'hui pour leur population active, y compris pour les migrants, vont conditionner leur succès à l'avenir. Il est essentiel que les gouvernements gardent un contrôle souverain sur l'immigration mais de nos jours les acteurs non étatiques prennent de plus en plus de poids. Les migrants ne se contentent pas de choisir un pays de destination. Souvent ils choisissent un lieu particulier attiré par certains secteurs qui connaissent un essor et également de par les retours qu'ils ont dans leur réseau personnel ou sur les réseaux sociaux. Les employeurs et les prestateurs de services, le secteur privé influencent ces mouvements de population mais leur participation à la gouvernance des migrations est limitée. Les pouvoirs locaux sont confrontés à l'impact réel de la migration parfois même quartier par quartier, rue par rue et pourtant leur expérience n'est pas prise en compte. Les acteurs de la société civile et les mouvements de la diaspora comblent les lacunes des services gouvernementaux et pourtant on ne tient pas compte de leur action. Les passeurs, les trafiquants si l'on ne met pas un terme à leur pratique vont continuer à entretenir de nouvelles filières migratoires. Ils tiendront peut-être compte des politiques publiques destinées à réduire ces mouvements irréguliers mais ils risquent de ne pas voir leurs actions entraver. Nous voyons donc que la marche de manœuvre politique s'est rétrécie et ce n'est que grâce à la coopération que l'on trouvera des solutions aux défis du futur. Mesdames et messieurs, pour obtenir des résultats, l'OIM aura besoin d'entretenir sa présence mondiale, sa réactivité, sa souplesse pour produire un impact sur le terrain. l'OIM est en effet reconnue comme une institution qui a une capacité d'action importante et qui peut peser sur la vie de tout un chacun à travers la planète. L'organisation devra donc venir en aide au gouvernement et aux migrants à différentes étapes de leur cheminement migratoire mais également faire le lien entre ces différentes étapes. l'OIM est bien placée pour apprécier la complexité du système de gestion des migrations et également de faire en sorte que les différentes approches produisent un résultat cohérent ou qu'elles soient appliquées et également quel que soit le domaine programmatique concerné. Le retour volontaire assisté par exemple est un domaine programmatique essentiel pour l'OIM mais le succès de ces programmes dépendra d'une compréhension du contexte humanitaire et de développement dans le pays de retour. La migration désormais intéresse toutes les sphères des gouvernements mais même si nous travaillons avec différents ministères au sein des gouvernements nationaux nous avons parfois le sentiment que ces ministères ne travaillent pas les uns avec les autres. L'OIM doit donc profiter de cette occasion pour tenter de faire le lien entre les différents domaines politiques et que les questions migratoires se retrouvent en tant que fil rouge dans toutes les interventions politiques. Pour tirer pleinement profit de son potentiel l'OIM doit devenir une organisation qui permet d'apprendre qui permet de renseigner sur tous les aspects des gestions des migrations. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des capacités politiques dans les États membres mais d'entretenir un réservoir de connaissances et d'expériences dans lesquelles l'organisation peut puiser de nouvelles idées et identifier de nouvelles évolutions. Ce qui n'exigera pas de changement dans les activités de l'OIM mais qui offrira une occasion à l'organisation de renforcer son action et ce grâce à cinq points essentiels. Développement des capacités politiques sur la base de l'expérience qui existe au sein de l'organisation et en s'appuyant sur l'approche décentralisée qui caractérise l'action de l'OIM. Les connaissances ne sont pas uniquement des éléments statiques que l'on détient dans des bases de données mais ces connaissances sont constamment renouvelées de par l'expertise du personnel. Ensuite, il faut améliorer la capacité d'anticipation pour améliorer la planification opérationnelle et accroître la préparation aux crises et la résilience face aux crises en répondant aux besoins des migrants et en anticipant sur ces besoins et en y répondant à toutes les étapes du cheminement migratoire. Ensuite, nous devons innover par le biais de nouveaux modes de collecte de données et de renforcement des capacités pour la recherche et pour l'analyse de données qui pourront améliorer les résultats opérationnels avec notamment le recours à de nouvelles technologies et à de nouveaux systèmes et ce, en parallèle à la gestion responsable des données de la part de tous les utilisateurs. Faire en sorte que les politiques soient appliquées de façon cohérente, au sein de l'organisation sur la base des contextes très diversifiés dans lesquels l'OIM travaille. La bonne gouvernance est un principe universel, bien entendu, mais les moyens d'appliquer ce principe sont nombreux et variés. Et cinquième point, faire en sorte d'intégrer des pratiques innovantes à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit des améliorations simples ou encore sur le plan de la communication en réunissant du personnel éloigné pour faire en sorte que les systèmes de gestion des frontières évoluent et ce, en parallèle à des évolutions technologiques. l'OIM deviendra un partenaire stratégique et une agence d'exécution qui aidera les gouvernements à adopter une perspective à long terme et qui permettra au gouvernement de réaliser leur perspective à court terme. Comme nous l'avons vu, l'organisation a évolué. sa composition s'est élargie, ses projets sont plus nombreux, elle a montré qu'elle avait une réactivité et une souplesse pour s'adapter à la complexité et à l'évolution des questions migratoires au niveau national et international. Mais pour être pleinement efficace en tant que partenaire, l'OIM doit faire en sorte que ses structures internes soient adaptées. nous devons maintenant faire en sorte de consolider une rédition de comptes solides. Les commentaires des États lors de la dernière session du CPPF nous ont montré qu'il fallait un meilleur contrôle au sein de l'organisation. L'OIM est pleinement attachée au renforcement de ses systèmes de gestion et de contrôle en approfondissant ses capacités internes en appliquant des mesures pour rationaliser l'efficience et le rapport co-efficacité de ces ressources. Nous devons faire en sorte que la culture de l'organisation intègre la sensibilité aux risques qui soient intégrés au processus décisionnel et ce conformément aux normes internationaux. Ce qui exigera des ressources supplémentaires et également plus de temps. nous devrons relever un défi de taille dans les années à venir, c'est-à-dire la gestion effective de la croissance de l'OIM qui devrait se poursuivre. L'OIM aura besoin de fonds pour répondre à ses rôles croissants et pour accompagner cette croissance, la structure de base du budget doit être renforcée et il doit s'agir là d'un effort constant. Le budget 2019 est un budget de transition. Il a été élaboré sur la base du financement confirmé pour les activités prévues et en tenant compte des tendances actuelles et des évolutions ayant trait au phénomène migratoire dans la sphère internationale. La partie administrative du budget vous a été soumise ainsi que la partie opérationnelle vous le voyez à l'écran et j'aimerais remercier les États membres qui ont honoré leurs obligations vis-à-vis de l'organisation et j'encourage les autres à faire de même et j'ai bon espoir que les États membres pourront approuver le budget programme révisé pour 2019 tel que proposé suite aux amendements proposés au CPPF. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais conclure en disant que pour l'OIM, l'année 2019 sera une année de continuité et de changement où nous aurons de nouvelles tâches à assumer dans le cadre du réseau des Nations unies sur les migrations. Nous en reparlerons avec la représentante spéciale du secrétaire général demain, Mme Louise Harbour, et nous allons également nous atteler à mettre en oeuvre le pacte mondial sur l'immigration, mais nous ne nous limiterons pas à travailler dans le cadre de ce réseau sur l'immigration. Nous allons accorder une importance aux partenariats internationaux, notamment avec le HCR, en nous appuyant sur la coopération efficace qui existe d'ores et déjà. et nous allons donc renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile, dialogue qui a déjà été entamé, et nous ferons en sorte que les voix des migrants et autres populations affectées soient entendues. Au cours de ces prochains mois, l'organisation va fixer des priorités institutionnelles thématiques transversales pour ces activités par le biais de consultations avec les bureaux de l'OIM, avec les États membres et avec d'autres parties prenantes. Et ce processus identifiera des domaines d'action où des investissements supplémentaires seront requis pour faire en sorte que l'organisation puisse répondre à vos attentes. Et dans le même temps, nous allons définir une feuille de route et également définir les grandes lignes d'un nouveau centre politique qui va centraliser les connaissances au sein de l'organisation et ce hub, ce centre sera rendu public prochainement. Dans ce contexte, l'OIM revoit ses structures de gouvernance et également tout ce qui est gestion des risques, justice interne et achat et ses propositions de réformes vous seront soumises au premier trimestre 2019. Mais l'OIM a déjà dégagé deux nouveaux postes de rang professionnel au bureau de l'inspecteur général à cette fin en répondant ainsi aux demandes formulées lors du CPPF qui s'est tenu récemment. Les gouvernements de la planète s'accordent à reconnaître que les migrations sont un thème incontournable mais sensible de la coopération internationale. L'OIM a la possibilité de façonner ces échanges et de s'attarder sur la gestion des migrations mais également de faire en sorte que les migrants eux-mêmes restent au cœur de ces discussions. Ces quatre prochains jours nous aurons la possibilité de revenir sur un certain nombre des thèmes que j'ai évoqués c'est-à-dire la santé les déplacés internes la voix des migrants et j'attends également avec impatience de pouvoir débattre de l'avenir de l'OIM ces prochaines semaines et ces prochains mois. Merci beaucoup pour votre patience. pour votre patience. Merci. Merci.